bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un nouveau tuto une petite brassière trois mois réaliser entièrement au point mousse d'une seule pièce donc je vous donne les dimensions donc elle mesure environ je dirais 25 24 allez 24 et demi de large sur 20 cm de eau donc c'est pour un bébé de trois mois vous allez voir c'est très facile à faire ne bougez pas pour la réalisation allez bon tricot pour réaliser cette brassière vous aurez besoin d'aiguilles moi j'ai pris des aiguilles circulaires 3,5 mais vous des aiguilles droite ça fera parfaitement l'affaire de laine il faudra deux pelotes on va pas utiliser tout à fait la deuxième pelote mais presque qui se tricote en 3,3 et demi 4 l'échantillon c'est 22 mailles sur 28 rangs donc moi je prends la ruby de la foire fouille il va vous savoir un bouton un petit bouton et un mètre pour mesurer donc on est parti dans un premier temps avec nos aiguilles 3,5 nous allons monter 46 mailles voilà j'ai monté mes 46 mailles sur mon aiguille donc ce qu'on va faire tout simplement on va tricoter au point mousse jusqu'à avoir une hauteur de 13 cm donc on fait tout à l'endroit on s'en fiche du côté là on fait pas de mailles ça va nous servir pour la couture on fera la lisière au niveau des manches et du devant et à pour le moment on fait tout à l'endroit on tricote nos mailles tout à l'endroit jusqu'à avoir une hauteur de 13 cm et on se retrouve qu'on aura nos 13 cm pour monter les manches donc voilà j'ai fait mes 13 cm de point mousse donc ici nous allons monter donc on a notre brassière comme ça donc ça c'est le dos on va monter 30 mailles pour les manches ici et 30 mailles pour les manches de l'autre côté donc pour ce faire moi je vais prendre un petit marqueur comme ça je pas cette plus facile pour moi de recompter les mailles et je vous conseille aussi ça va éviter de compter tout donc vous avez deux possibilités pour monter vos mailles de manches soit vous entourez votre votre pouce et vous montez les mailles comme ceci ou alors ce que je vais faire moi j'aime pas je trouve que le rendu il est pas top après moi je vais faire un montage tricoté donc je vais piquer ma maille là comme si j'allais et je la tricote voilà donc ça me fait la nouvelle la maille quoi je vais passer mon aiguille dessous et je viens la reposer voilà j'ai monté une maille je recommence je la tricote mais au lieu de la laisser sur mon aiguille je la rebascule sur cette même aiguille donc ça m'ont fait 2 et je vais continuer comme ça jusqu'à en avoir 30 voilà donc vous montez vos 30 mailles et on se retrouve après peu importe la façon de faire donc voilà j'arrive au bout de mon montage de mes 30 mailles donc là on va tricoter donc la première maille je vais la tricoter un pas c'est comme c'est à l'endroit normalement comme c'est la première maille et là je vais tricoter toutes mes mailles donc voilà j'arrive à ma dernière maille de monter donc là je vais enlever le marqueur j'ai plus besoin c'était juste pour me repérer pour compter plus facilement mais 30 my donc là je vais terminer mon grand et on se retrouve ici je viens de terminer mon rang donc pareil on va refaire pareil on va remonter 30 my toujours je mets mon marqueur et là vous remonter 30 my comme comme vous le souhaitez hop une moi je préfère le montage tricoter au tout début je faisais comme avec le poussin et hop mais c'est pas après pour repiquer c'est pas évident on a les mailles qui glissent donc que j'ai découvert cette méthode et moi pour moi c'est ce qui me convient le mieux donc je sais pas combien que j'en suis donc on monte nos 30 mailles on se retrouve après donc mais 30 my se sont montés donc la première ma je fais la tricoter donc on va tricoter tout le rang je vous retrouve pour le rang d'après je vais vous montrer comment on va faire là comment je fais moi la maille lisière de la manche on se retrouve quand j'ai terminé moi voilà j'ai fini mon premier rang donc là on va recommencer alors je vous montre comment moi je fais ma maille lisière après si vous avez une autre technique vous faites vraiment faut que ça soit là avec la bordure de la manche là vous imaginez que ce soit quelque chose de joli si on fait tout à l'endroit on va voir lisa ce genre de choses pas c'est pas très jojo donc évidemment ça tout s'emmêle bon bref j'ai terminé après ma première maille je vais l'appliquer comme si je la j'allais là l'accrocher j'allais dire la tricoter à l'envers je la passe je repasse mon fil pour repartir en marche tricotage avant un endroit et je tricote tout mon rang tout simplement je finis mon rang et au rang retour pareil je piquerai ma maille comme pour la tricoter à l'envers mais je vais la glisse simplement je rebascule mon fil et je continue donc je vous remontre quand j'arrive de l'autre côté je viens de finir le rang donc là je vais redémarrer un nouveau rang donc je pique la maille comme si j'avais la glisse et la tricoter à l'envers mais je la glisse simplement je replace mon fils et je tricote à l'endroit donc là où ça va être très simple vous allez continuer à tricoter comme ça jusqu'à voir une hauteur de manche de 7 cm quand vous arrivez à 7 cm on va rabattre pour l'encolure donc on fait 7 cm comme ça sans oublier notre maille lisière au bout de la manche des deux côtés donc je vous retrouve quand on a atteint mes 7 cm voilà je suis arrivé à mes 7 cm de hauteur donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons tricoter 42 mailles et rabattre les 22 mailles pour l'encolure donc moi je vous conseille de faire comme moi de mettre des marqueurs pour bien voir l'encolure ça m'évite de me tromper donc on est parti on va on va tricoter nos 42 mailles donc on n'oublie pas la première maille je la glisse à l'envers et je fais mon rang donc je vous retrouve quand j'arrive à mon marqueur voilà j'arrive à mon marqueur je tricote ma dernière maille donc je vais l'enlever et là ce que je vais faire c'est que je vais rabattre mais maille de l'encolure donc vous savez tous comment on rabat on tricote on repasse par dessus on rabat assez souplement on veut pas que ça se ça fasse décidément que ça se ça se resserre de trop on donc là j'arrive à mon deuxième marqueur je l'enlève je vais tricoter la maille d'après pour pouvoir abattre ma vingt-deuxième maille voilà donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va terminer notre rang et on va travailler un côté à la fois j'arrive à la fin de mon rang voilà voilà ce que nous avons donc nous avons espère que vous voyez donc là nous avons la première partie nous avons travaillé là on a rabattu et là on est ici donc là on va travailler seulement sur ce morceau là après on reviendra travailler ici donc là je vous invite à mettre un marqueur pour vous notifier où est ce que vous allez repartir n'allez pas vous tromper ou sinon vous allez vous faire une bande de jersey au lieu de faire du point mousse donc moi je le sais mais bon voilà on met le marqueur pour nous dire que c'est là c'est là après on va redémarrer donc ce que nous allons faire on va retourner de se mettre dans le bon sens donc là nous allons donc faire notre rang retour tout simplement donc on n'oublie pas la maille lisière hop on fait notre maille lisière et on fait notre rang et on se retrouve ben vous allez voir les côtés vont avancer beaucoup plus vite mais on se retrouve qu'on arrive ici voilà je viens de terminer un mort en retour retour je tourne pardon donc là ce que nous allons faire donc là on va se retrouver là ici ça va être notre côté encolure donc côté encolure je vais faire une maille lisière donc pareil je tricote ma maille je la prends à l'envers sans la tricoter les deux mailles d'après je vais les tricoter ensemble pour former un petit arrondi petite réduction et là je termine mon rang tout simplement mais je vous retrouve quand j'arrive au bout je fais ma dernière maille durant je vais tourner et là je vais refaire mon rang retour donc pareil la première maille je la glisse à l'envers et je tricote tout simplement je vous retrouve quand j'arrive ici j'arrive à la fin de mon rang voilà donc maintenant ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons tricoter tout en augmentant côté donc voilà la brasse il reste bien comme ça on sait pas évident hop donc là elle est comme ça en fait donc là vous avez on travaille sur cette manche là donc ce qu'on veut faire que j'arrive à me mettre à l'endroit donc ça c'est l'intérieur c'est là où il y aura le dos du bébé donc comme ça donc là on va travailler on va augmenter donc ça va revenir comme ça donc là on va augmenter augmenter jusqu'à arriver à nos 46 mailles qu'on aura 46 miles on arrêtera d'augmenter et on continuera jusqu'à arriver à la hauteur mais là vous inquiétez pas je vais vous expliquer comment on va faire alors hop bon bref c'est pas grave repartir comme ça donc là ce que nous allons faire notre première maille on va la glisser toujours et là maintenant je vais faire des augmentations donc je vais tricoter moi je vais tricoter deux fois la maille je vais pas m'embêter voilà et je termine au rang retour donc je vais tricoter tout ça et quand je vais faire mon retour donc je vais faire ma maille lisière je vais tricoter toutes les mailles une à une sans augmenter et je vous retrouve pour le deuxième rang d'augmentation deuxième rang d'augmentation donc on va augmenter comme ça mais quand on va arriver à une hauteur de 14 cm pour les manches on va rabattre nos 30 miles qu'on avait monté les 30 miles de la manche donc vous assurez bien de voilà on n'y est pas encore donc là la première maille on va la glisser sur la deuxième je fais mon augmentation moi je tricote deux fois la maille après vous faites si vous avez une autre technique vous faites la technique que vous vous appréciez donc on finit notre rang on fait après le rang retour et on se retrouve pour le troisième rang et puis après je vous je on se retrouvera quand on arrivera à nos 14 cm allez je fais encore un rang avec vous et après on se retrouvera quand on aura nos 14 cm ont toujours côté encolure la première maille on jeu et la glisse à l'envers la seconde je vais la tricoter deux fois pour créer mon augmentation je termine mon grand et je fais mon rang retour et ainsi de suite comme ça jusqu'à avoir nos 14 cm de manche quand vous mesurez vous mesurez à partir d'ici un dur on monte du montage du rang de montage et on pourra rabattre nos 30 miles de la manche allez à tout de suite je suis arrivé à 14 cm donc je vais rabattre mes 30 mailles donc j'ai compté et j'ai mis mon mon petit marqueur donc je vais rabattre donc la première je vais la tricoter je te met tricoter et je rabats souplement les mailles de la manche de la manche bon on se retrouve quand on a rabattu nos 30 mailles j'arrive sur mes dernières mailles de la manche à rabattre j'enlève mon marqueur et je vais tricoter une maille pour finir mon rabat donc là je termine mon rang tout simplement voilà donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons continuer donc là on fera plus de maille lisière on fera la bail endroit normal parce que ça sera ça va nous servir après pour la couture donc on va continuer toujours maille lisière on augmente là une maille et on fait le rang on revient en normal maille lisière une augmentation on fait le rang on revient jusqu'à avoir sur notre aiguille 46 mailles et on se retrouvera quand on aura nos 46 mailles donc voilà je suis arrivé à mes 46 mailles je vais encore tricoter à peu près deux ou trois rangs un plat plat il me manque qui s'est défait courte route donc j'arrive comme ça là je vais ouvrir une boutonnière ici donc nous allons tricoter jusqu'à à peu près la boutonnière on va la tricoter sur l'endroit tandis que je me repère là comme ça ça c'est le dos comme ça donc on va l'ouvrir en revenant donc là on fait un rang endroit et on se retrouve donc là du coup ça fait notre en retour de la dernière augmentation je retrouve quand j'arrive au bout donc voilà après on va ouvrir la boutonnière je m'en met avec mes aiguilles donc là nous allons faire la maille lisière après je vais faire de maille je vais te fais mais trois mailles je fais un jeté et je tricote les deux mailles ensemble voilà ça va être mieux je termine mon rang je fais mon retour donc je vous retrouve quand j'arrive à la hauteur de mon jeté voilà j'arrive à mon jeté donc je vais tricoter comme une maille normale donc ça va me former un trou c'est ce qu'on veut pour pouvoir passer notre bouton donc voilà donc là je dois arriver à peu près peut-être je vais mesurer il faut qu'on arrive à 13 cm en dessous du bras je vais mesurer oui les 13 cm moi je les ai passés un petit peu c'est pas grave donc là on va rabattre tout simplement donc on rabat souplement et on se retrouve voilà je viens de rabattre mon côté donc ici je vais laisser un assez long bout je prends un peu de fil ça va me servir pour la couture voilà donc je passe dans ma dernière maille et ça je me servir pour pouvoir faire ma couture donc on remet tout le monde à sa place donc ça c'est côté endroit comme ça c'est l'intérieur voilà le petit bouton il sera là donc après on fera notre couture avec notre fille on fera la couture comme ça et on refera la couture ici donc maintenant on va repartir donc sur notre côté ici donc on va refaire la même chose mais en vice versa donc on va reprendre notre un bout de fils donc ici je suis enlevé mon marqueur donc là on va faire maille du coup j'ai tout petit de la tricoter je peux pas avec un nouveau fils a pas être forcément évident je vais faire une maille les deux prochaines mailles je les tricote ensemble et je termine mon rang tout simplement donc je vous retrouve donc je fais mon rang et après je fais mon rang retour en pensant qu'on va redémarrer à faire notre lisière au bout donc j'ai fait mon rang retour et là nous allons faire nous allons procéder exactement de la même façon que qu'on a fait de l'autre côté donc on va faire le fil après je viendrai le cachet la première maille la maille lisière et après nous allons faire une augmentation sur la maille suivante et on tricote on continue de la même façon on fait un un rang augmentation le rang d'après on fait leur en retour entre les côtés mailles une à une quand vous allez arriver à 14 cm de hauteur de manche on va rabattre les 30 mailles comme on a fait précédemment et après vous allez continuer du coup à travailler sur la partie comme ça jusqu'à arriver à beau à beau 46 mailles et puis on se retrouve quand on est arrivé à nos 46 mailles donc j'ai tricoté jusqu'à avoir mes 46 mailles sur mon aiguille est arrivé à la hauteur de ma base du dos donc là je masse vous allez vous mettre de façon à avoir le fil côté 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 couture et nous allons rabattre jusqu'à moi ce qui reste de maille pour pouvoir faire un i corde donc un petit cordon avec des aiguilles double pointe on va réaliser que les aiguilles double pointe on peut pas faire autrement vous si vous ne voulez pas faire de petits cordons vous rabattez tout et là on n'avait pas fait de boutonnière mais si vous avez des petits boutons ça passe ça passe entre les mailles tout à l'heure je vous avais dit de faire une boutonnière mais ça passe entre les mailles j'ai testé et voilà si on met même ici entre deux voilà mon bouton est quand même assez grand je vais vous dire la mesure et voilà ça passe attendez ça glisse je vous assure que ça passe évidemment ça veut pas passer donc je vais le faire passer de ce sens là vous allez voir ça passe sans souci voilà donc je vous donne la mesure de mon bouton donc c'est un petit bouton qui mesure un centimètre vous avez des petits boutons de 1 cm ça passe très bien donc vous n'êtes pas obligé de faire de boutonnière donc moi je vais rabattre et pour celles qui voudront faire le petit cordon on s'arrête à deux mailles donc voilà il me reste deux mailles que je n'ai pas rabattu donc ce que je vais faire je vais les mettre sur mon aiguille double pointe hop c'est tombé c'est pas grave je la rattrape non je prends la main droite ça va être plus simple un petit bout voilà donc ce que nous allons faire maintenant pour le faire le petit cordon donc nous nous sommes comme ça nous avons notre fils ici donc là normalement on tricote comme ça avec le fil ici là on va faire l'inverse qu'on va on glisser les mailles c'est pour ce qu'il nous faut des aiguilles double pointe et nous allons tricoter donc on a le fil en bas à l'envers du tricot normal donc on va se mettre pour tricoter la première maille donc là on va c'est on va tirer un deux mailles comme ceux ci dans la deuxième aille est toujours un peu compliqué à prendre voici une habitude et l'appareil on se retrouve avec le fil en bas qu'on pousse on remonte nos maillons donc j'ai toujours mon fils en bas je prends ma maille du haut que je tricote et on va faire ça ça va nous former un petit cordon et voilà on va faire ça jusqu'à avoir où je fais un peu avec vous et puis je vais continuer de mon côté bon hop ben voilà j'ai perdu mes mailles voilà on va faire ça jusqu'à avoir la longueur désirée j'ai pas à peu près je vois je fais à l'oeil quand vous tenez retenez bien la deuxième maille avec votre doigt parce qu'elle a tendance à partir qu'on tricote la première donc je fais encore un petit peu que je vous montre à quoi ça ressemble donc ça s'appelle à mi corde qui et corde sans vue donc voilà je sais pas si vous allez pouvoir voir ça fait quelque chose de d'assez régulier d'assez joli donc on tricote comme ça et sans que le faire qu'avec décide lui double pointe ou des aiguilles circulaire donc je continue puis je vous reprends voilà j'ai fait mon petit cordon mesure à peu près 12 cm c'est juste pour faire un petit nœud donc là pour terminer on va rabattre donc je vais on verra pas je vais passer ma maille donc je vais tricoter mais demain je reprends dans le sens normal pour voir rabattre je passe ici je vais couper j'ai de sortir mon ciseau donc je vais laisser un petit peu de fil pour pouvoir le cacher dedans voilà je tire je serre je vais prendre une petite aiguille toute fine et je vais venir passer entrer dans mon cordon passé au milieu vous regardez à peu près que vous soyez bien dans le centre du cordon voilà ici c'est bien il n'y a pas besoin d'aller trop loin on va passer on va tirer un petit peu histoire de ratatiner un peu le le bout voilà et couper voilà quand on met en ordre il se trouve perdu dans le cordon donc ça je vais en faire un deuxième pour pouvoir l'accrocher moi j'ai fait la bêtise de faire la couture avant c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave parce que sinon voilà ça se remet en place j'aurai caché j'aurai monté j'aurai monté là dans la couture mais bon c'est pas grave je vais refaire après donc on va monter un deuxième pour pouvoir l'accrocher en faire un autre lien qui sort ici donc on va monter deux mailles sur nos et lui double pointe voilà une et deux donc ça je laisse du fil là pour pouvoir le coudre donc pareil on va monter de façon à avoir le fil en bas de la maille je tiens mon fils de départ sinon on va tout perdre je tricote la première et pareil que tout à l'heure on tricote la suivante jusqu'au démarrage il faut bien tenir les deux fils sinon elle est tout perdre on recommence donc le fil est en bas je tricote ma première maille je 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 fais je retiens la maille avec mon doigt sinon la tendance à partir et ça vous allez le faire pareil une environ 12 cm et on se retrouve voilà j'arrive à la haute donc que je veux nos jeux je retourne pour avoir le fil en haut pouvoir rabattre mes mailles voilà je tire un peu je ferme je vais reprendre mon aiguille pareil on va rentrer à l'intérieur je fais pareil je tire un peu je coupe afin de perdre le bout du fil dedans voilà maintenant j'aurai plus qu'à coudre le côté et à fixer la cordelette ici ce côté en bas donc je couds et on se retrouve donc je vous retrouve pour vous montrer comment je fais la couture des côtés donc je vais reprendre le point mousse à nous avait fait des ça nous fait des débuts là je vais repiquer à chaque fois ici de part et d'autres donc mon fils c'était mon fils de départ j'avais laissé un long bout je suis venu repiquer dans le dans la maille en face ici donc après je vais faire grand parent donc là ici je prends la voilà en face je vais lever ici je passe dedans tout simplement et je vais faire ça à chaque fois c'est tout simple alors ça ça s'appelle la couture invisible au point mousse vous avez différentes façons de coudre moi j'ai adopté celle là une fois qu'on resserre on ne voit rien donc je fais un petit morceau et puis je vais je vais serrer je vais serrer petit à petit parce que une fois ça m'est arrivé de faire une longue portion et en tirant trop sur le film on fait la casser donc résultat des courses il a fallu que je recommence donc je fais section par petite section donc voilà ici je vais là là ce que je viens faire c'est que je viens à resserrer je tire et ça va me resserrer donc on réajuste on retire un petit peu pour que le bon ne rentre pas trop et voilà la couture au point mousse ça ne se voit pas et à l'intérieur c'est plat pareil il n'y a pas de bourrel et qui pourrait gêner donc on je fais ça jusque là et ici je vais coudre un petit peu différemment allez on se retrouve quand j'arrive à peu près au manche pour vous montrer un peu comment je procède j'ai terminé et la couture du côté donc là on va s'attaquer à la manche donc vous allez voir alors moi je fais j'ai ma façon de procéder je ne dis pas que c'est la meilleure donc ici nous avons le rang de de montage si ça c'est le montage et ça c'est qu'on avait rabattu donc on a comme je vais prendre en fait le brin piqué dans le brin comme ça ici on a des brins là je passe vous allez voir là ici on l'a là là beaucoup je vais me servir de ça de l'autre côté c'est là où on avait rabattu la manche je vais prendre le brin extérieur à chaque fois donc nous avons les deux brins là ici je vais pas piquer alors certaines personnes pique comme ça dans les deux mois je vais piquer sur le brin extérieur à chaque fois donc je vous montre donc ici je vais venir chercher quand je vous ai montré mon brin je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur à chaque fois des deux côtés là je me mets en face je viens chercher mon brin là de l'intérieur vers l'extérieur pareil et vous prenez votre temps pour bien coudre là de l'intérieur vers l'extérieur donc j'ai peut-être pas forcément une laine super contrastante c'est un peu foncé s'y voir et comme ça ça fait quasiment une couture aussi invisible donc là ici donc on s'ajoutent on s'aligne alors ici j'en fais un petit bout pour vous montrer donc là je vais piquer là parce que là j'avais mon brin ici j'ai passé après je ne dis pas que ma couture est la meilleure moi c'est un mix de tout ce que j'ai vu je trouvais que c'était pas mal comme ça donc on va continuer comme ça et puis on tire de temps en temps que je vais faire encore une maille force de fixer on voit plus rien donc là je vais tirer un petit peu moi donc voilà la couture mois après je vais venir reprendre pour resserrer parce que des fois sous les bras ça fait des écarts donc voilà la couture c'est plat ça ne gêne pas et de l'autre côté ça reste assez plein il n'y a pas un groupe pour les donc on fait ça jusqu'au bout et puis je vous retrouve après donc j'ai fait la couture maintenant je vais coudre mon petit bouton ici parce que moi j'avais fait la boutonnière là c'est pour coup le bouton ici pour l'accrocher donc je prends une toute petite aiguille à laine après comme je vous disais si vous avez pas fait de boutonnière vous cousez les boutons différemment là c'est pas mal si vous préférez mettre des boutons pression c'est au choix après comme je vous ai dit ça passe en fait ça passe si vous prenez des petits boutons de 1 cm il n'y a pas besoin d'ouvrir de boutonnière ça passe tout seul donc je couds mon bouton donc là je vais faire un nœud je m'entoure je fais un nœud de côté comme ça je vais venir cacher mes fils je vais faire pareil de l'autre côté si jamais votre fille n'est trop court j'aime pas celle-là si jamais votre fille n'est trop court vous pouvez utiliser un crochet pour cacher les fils on fait pareil vous montez descendez montez descendez donc je mets un petit bouton comme ça et là je viens attaché avec la petite cordelette qu'on a fait voilà voilà la petite fraissière est terminée donc si vous avez aimé la réalisation du tuto n'hésitez pas à liker et à partager c'est vraiment moelleux à souhait bon moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao